Beaucoup de débordements et de dérapages autour des manifestations en soutien à la Palestine la semaine dernière. La chaîne Second Cop a fermé son café de l'hôpital général juif parce que la franchisée aurait été filmée faisant le salut nazi, tenant des propos haineux jeudi sur le campus de l'Université Concordia. Pour en parler, on a invité le professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, Louis-Philippe Lampron. Louis-Philippe, une fois de plus, on va aborder cette question-là ensemble, définissons les propos haineux. Ici, la manifestante en question a fait allusion à la solution finale. C'est une évocation. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est ça des propos haineux? C'est un standard qui est extrêmement difficile à atteindre. Ça fait référence à l'article 319 du Code criminel du Canada. On a rajouté une alinéa qui vit spécifiquement la fomentation de la haine à l'égard des Juifs. En fait, des propos qui inciteraient la population à aller vers l'antisémitisme. Mais il est clair qu'une référence, surtout dans le contexte, dans le contexte qui fait toujours foi de tout, à la solution finale, donc à l'extermination de la population juive dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Écoutez, ce serait au juge d'en décider si tant est qu'il y avait une plainte criminelle déposée. Mais là, on entre dangereusement dans la zone qui pourrait être caractérisée de propagande haineuse au sens du Code criminel. Bon, et faire un geste comme le salut nazi, est-ce que ça, c'est assimilable à des propos haineux? Parce que des gestes haineux, est-ce que ça existe? Oui, bien, des gestes haineux, celui-là, en tout cas, ça s'en approche évidemment à cause de l'histoire et de toute la charge symbolique qui est associée à ce geste-là. Mais évidemment, on est davantage dans l'ordre de l'évocation. Encore une fois, le salut nazi plus la référence à la solution finale qui s'en viendrait, etc., bien là, ça rajoute en fait à l'impression que peut-être que tous ces actes-là qui doivent être pris ensemble peuvent tomber dans la catégorie de la propagande haineuse. Encore une fois, il faut vraiment rappeler les enseignements de la Cour suprême quant à ce qui peut valablement être considéré comme de la propagande haineuse, c'est-à-dire qu'il y a des propos qui simplement portent, bien simplement, entre guillemets, le porte-à-tête à la dignité des membres d'un groupe protégé par le droit à l'égalité. Ce n'est pas assez pour qu'on parle de propagande haineuse. Il faut vraiment qu'on tombe dans la catégorie de propos qui constitue presque des menaces de violence ou des appels à la violence à l'égard des membres des groupes protégés par le droit à l'égalité. Je comprends. Bon, la chaîne Second Cup a annoncé qu'elle résiliait le contrat de la franchisée. Et là, on peut se demander, est-ce qu'elle peut faire ça, même si ça se passe dans la sphère publique, c'est-à-dire pas au café ou pas à titre de franchisé de Second Cup? Oui, la question est vraiment excellente. Évidemment, c'est toujours, encore une fois, mes étudiants me trouvent toujours tannant et donc vous allez me trouver tannant aussi. Toujours une question de nuance, de contexte. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Mais le principe, en fait, c'est qu'on a deux droits fondamentaux qui vont s'affronter ici. Le droit à la vie privée, d'une part, et de l'autre côté, et de la liberté d'expression. De l'autre côté, dans le contexte du droit du travail, les employeurs peuvent s'attendre à une forme de loyauté ou encore que leurs franchisés ou encore leurs employés n'agissent pas d'une telle manière qu'à porter atteinte à leur image, parce qu'on est évidemment dans un cadre concurrentiel. Bon, la jurisprudence va faire en sorte qu'à moins que moi, je ne m'affiche, par exemple, comme un professeur de l'Université Laval, puis que je m'en vais faire des actes qui sont répréhensibles publiquement comme tels, là, il y a évidemment une prise. Mon employeur a une prise directe contre moi en disant, là, en agissant de la sorte comme représentant de l'Université, il y a un problème ici. Là, dans le contexte, la franchise en question ne s'est pas identifiée comme franchisée. Elle a même tenté de dissimuler son identité, mais on l'a reconnue, en fait. Alors, évidemment, est-ce que les actes qu'on peut lui reprocher sont suffisamment graves pour que le Second Cup, en fait, donc, je ne sais pas comment l'appeler, le propriétaire de la franchise, puisse rompre le contrat, ça va dépendre d'une interprétation de la clause qu'on peut invoquer contre la franchisée. Mais c'est certain que là, comme on tombe vraiment dans une catégorie de propos, ce n'est pas l'exercice d'une critique, par exemple, à l'égard du régime d'Israël, mais on entre vraiment dans des propos qui peuvent être qualifiés ou qualifiables de propagande haineuse. Ça va militer, à mon sens, en faveur du droit du propriétaire de la franchise de rompre les ponts avec cette personne. Je comprends. Bon, ça a été capté sur vidéo, ça a été relayé par les médias sociaux. Est-ce que ceux qui les diffusent, ces images-là, ou qui les relaient, les vidéos, tiennent des propos haineux, eux aussi? Encore une fois, tout est une question de contexte. Le principe, en fait, sur notamment les plateformes de diffusion des propos, ou encore des images, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité du diffuseur qui peut être retenue, à moins que le propriétaire de la plateforme ait été mis au courant du fait que les propos, ils étaient illégaux. Alors ça, ça implique deux choses. Soit ils ont été reconnus comme tels après une décision de justice, comme ce soit diffamatoire, par exemple, à l'égard d'une personne, ou encore ça tomberait dans la catégorie de la propagande haineuse, ou au contraire, à leur face même, ces propos-là sont illégaux. Bon, face à des propos comme la propagande haineuse, le standard est tellement élevé qu'il peut toujours y avoir une forme de doute raisonnable qui serait mis de l'avant par les plateformes pour justifier pourquoi on ne retirerait pas des propos tout problématique qu'ils puissent être, évidemment, ou tout répugnant, politiquement parlant, qu'ils puissent être, comme par exemple une personne qui fait un salut nazi. Donc, les propriétaires, voilà. Bon, alors tout ça est toujours aussi complexe, mais intéressant de vous l'entendre expliquer. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Merci, Isabelle. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.